... La fête de la Tabaski est prévue le 20 juillet prochain. L'heure est à l'achat de moutons. Dans cette édition, nous irons à la rencontre d'Omar Diara, jeune entrepreneur qui s'est lancé dans la vente de bétail. Plusieurs milliers de personnes en France ont manifesté cet après-midi à Paris, la capitale, contre la vaccination et le pass sanitaire. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Il se nomme Omar Diara et a décidé d'élever et de vendre du bétail. À quelques jours de la fête de la Tabaski, la rédaction de RTI2 s'est intéressée au parcours plutôt atypique de ce jeune Ivoirien, la trentaine révolue, également appelée Pepsi Omar, lui qui, après tant d'années passées aux États-Unis, a choisi l'élevage et la vente de bétail. Qui est-il ? Quel est son parcours ? Colette Ilboudo et Alassane Drabo nous dressent son portrait. À Zaghié, ville située à 40 kilomètres d'Abidjan, il est 9h. Nous retrouvons Omar Diara, plus connu sur le nom de Pepsi Omar, dans son ranch. Ce jeune éleveur est à la tâche pour les soins de ses bêtes. Jeune entrepreneur ivoiro-américain, Pepsi Omar est tituleur d'une licence en droit. Sa passion pour l'élevage remonte à son enfance. L'élevage, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et après mes recherches, j'ai aussi vu que ça rapportait. Donc je me suis juste mis dans le domaine. Dieu merci, ça donne. Homme d'affaires prospère aux États-Unis, il a dû tout abandonner au pays de l'oncle Sam pour se consacrer à sa passion, l'élevage. Une activité qui lui réussit bien. Ça, ça a déjà été acheté. Je le metti juste le temps que la fête arrive. Dans ce ranch, Omar est à la tête d'une équipe de 30 personnes. Le patron, il est bon. Tout ce qu'on fait, il fait avec nous. Il veut que le travail soit bien fait. Un parcours qui inspire bien de jeunes qui n'hésitent pas à apprendre auprès de lui. C'est une activité que nous faisons tous. C'est quelqu'un qui fait du bon boulot. Et j'aimerais ressembler à ce dernier puisqu'on nous demande, nous, qui sommes de l'autre côté, de revenir investir au pays. Et donc je prends conseil auprès des dévenciers, quelques Omar. À quelques jours de la Tabaski, dans cette ferme, les tâches s'enchaînent. Nettoyage des bêtes, chargement de camions de bétail, bref, aujourd'hui, ces bêtes doivent être convoyées à Abidjan. Il vient juste de prendre ce chargement-là. La demande est tellement forte que les moutons sont finis. Il faut revenir à la base, recharger, repartir encore en ville. Il faudrait quand même se rassurer que chaque famille a un mouton. Ici, le prix des moutons varie entre 150 000 francs CFA et 700 000 francs CFA. En dehors des périodes ordinaires où ils arrivent à vendre en moyenne 3 à 20 bêtes par mois pendant la période de la Tabaski, Omar écoule en moyenne 500 têtes de moutons et de bœufs. Direction Abidjan, avec le camion de bétail. À l'arrivée du camion, les clients s'empressent pour récupérer leurs moutons. J'ai l'habitude de prendre les moutons avec lui. Que ce soit pendant les fêtes de Tabaski, souvent au ramadan, souvent, moi, on est des musulmans, souvent on fait des sacrifices. Quand vous voyez les moutons, franchement, ce sont des moutons de qualité. Quand vous voyez l'amour qu'il met dans son élevage, ça donne envie de prendre les moutons avec lui. Tout ce que l'Islam nous recommande, la santé des moutons, ainsi que vraiment que l'Allemagne ne soit pas trop faible, physiquement, vraiment tous ces moutons qui sont là rentrent dans ce canva. Ce sont des très, très, très bons béliers pour l'aide d'Alfidre. En d'ailleurs de ce métier d'éleveur qu'il exerce depuis quelques années et qui lui demande beaucoup de temps, Pepsi Omar est conscient de son statut de chef de famille. Bien souvent absent, il peut compter sur son épouse pour l'éducation de leurs enfants. Ma réaction était de dire « Waouh, mon mari n'est pas avec moi. » Dans les débuts, c'était très difficile pour moi d'accepter sa décision et le fait de savoir que mon homme allait très loin de moi. Mais j'ai fini par comprendre que c'était pour le bien de la famille. Aujourd'hui, je suis très fière de lui et il a tout mon soutien. Je suis fière de mon père. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Mais le problème, c'est qu'il travaille trop. On ne passe pas beaucoup de temps avec lui. Et je veux qu'il trouve du temps pour lui pour se reposer, pour éviter que sa santé prenne un coup. Je vois le travail que mon papa fait. Ça me donne envie de bien travailler, de vite grandir pour pouvoir l'aider. L'importation du bétail a montré ses limites avec le terrorisme qui sévit au Burkina Faso, principal pourvoyeur de la Côte d'Ivoire en bétail. Pour ce jeune éleveur ivoirien, la promotion de l'élevage local peut être une réponse à la problématique de l'approvisionnement du marché en bétail afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante. Pour rappel, le pays importe plus de 300 000 moutons et 200 000 bœufs annuellement. Abidjan a abrité hier la foire au bétail pour aider les musulmans à offrir un mouton sacrifice à Allah. Ce sont plus de 400 exposants qui occupent les 18 hectares de l'exposition située à Port-Boué, commune dans le sud d'Abidjan. Bintou Pékeli. Le marché à bétail est fourni à 90 % pour les petits ruminants, soit 110 000 têtes, pour une prévision de 120 000, et à 70 % pour les bovins, soit 12 000 têtes, pour une prévision de 20 000 têtes. Des chiffres à la baisse comparés à l'année 2020, qui, malgré la crise sanitaire de COVID-19, avaient permis à la Côte d'Ivoire d'importer 180 000 petits ruminants et 25 000 bovins. Mais ces chiffres se justifient selon le ministre des Ressources animales et aloétiques, présent à la cérémonie de lancement de la foire de la Tabaski 2020 à l'abattoir dans la commune de Port-Boué. Mais se trouve malheureusement, il y a quelques perturbations du circuit d'approvisionnement. Pour nous rassurer des prix garantis à la vente, nous nous sommes donnés un objectif en termes de têtes de bétail à atteindre en Côte d'Ivoire cette année. Et c'est 120 000 que nous avons fixés comme objectifs à tout le réseau de distribution et d'achats. Malgré les perturbations liées au terrorisme connues par les pays exportateurs du bétail, le district autonome d'Abidjan, organisateur de la foire de la Tabaski et ses partenaires, assure la communauté musulmane de la disponibilité des bêtes pour toutes les bourses. Donc ça ne sert à rien de faire le seuil. L'importance, l'État a fait son devoir de nous faciliter, de fournir le marché. Ce que nous, on demande aux acteurs aussi de vendre aussi, de faciliter nos frères musulmans parce que tout compte fait, c'est notre fête. Nous avons décidé que cette année, en dehors du parc, il n'y a pas d'enclos le long du chemin de fer et en bordure de la route. Nous avons également renforcé le dispositif de sécurité pour que tous ceux qui viennent de leur pays vendent leurs moutons chez nous, le fassent en toute sécurité et retournent en toute sécurité. Que la population soit rassurée, chacun peut avoir son mouton de qualité ici selon sa bourse. Dans le marché, les moutons sont dans les enclos. Dico, président de la filière bétail de la région du Bélier, présent pour la foie de la Tabaski, fait le tour des vendeurs pour s'enquérir des prix des moutons. Les prix sont abordables. Ça varie de 120 000 jusqu'à 220 000. Juste à côté, vendeurs et clients négocient les prix des bêtes. Pour ce client, les prix sont excessifs. Par exemple, on vient pour acheter trois moutons, mais vu que les prix sont exorbitants, c'est difficile. Mais en même temps, tu ne peux pas aussi faire l'effort. Soit tu prends un petit mouton en fonction de ta main, soit tu prends un gros. Un avis que Bouba, ce commerçant, ne partage pas. Pour lui, les prix sont plutôt abordables. C'est le client de chaque jour. Chaque fois, il a un mouton cher. Moi, je ne suis pas cher. On va venir payer. Chacun va gagner son mouton. Si Bouba dit avoir des bêtes à partir de 90 000 francs CFA, ce n'est pas le cas pour Mahmoud Boun qui vend des moutons de choix. Chez lui, il faut prévoir au moins 400 000 francs CFA. On a acheté ça, étant petit, donc on les a engraissés pendant deux ans avant de les envoyer dans le marché. C'est pourquoi ils sont ici, gros. Nous cherchons 400 000. Bon, il y a des gens qui ont proposé 350, 350, 350, mais ça ne sort pas puisqu'on a trop dépassé dessus. Qui du consommateur et du vendeur a raison ? La question reste à poser. Dans tous les cas, le consommateur devra rentrer chez lui avec une bête pour le sacrifice d'Abraham et le vendeur, quant à lui, devra retourner chez lui au pays en ayant vendu toutes ses bêtes au plus tard deux jours après la fête de la Tabaski, selon les guides religieux. Les meilleurs acteurs de développement ont été célébrés hier lors de la douzième édition de la Nuit de l'Excellence et du Mérite, un rendez-vous initié par Afrique Vérité, une structure de communication investie dans la formation et la promotion de la bonne gouvernance. Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information de la RTI, a reçu le grand prix pour la bonne gestion de la communication institutionnelle. Au total, 15 personnes ont été récompensées pour leur contribution au développement du pays. Alassandra Bou. Promouvoir la bonne gouvernance à travers la reconnaissance et le mérite, Afrique Vérité en a fait son credo. Cette structure vient de distinguer 15 personnalités issues de divers secteurs d'activité. Notre rôle, c'est de suivre toutes ces personnalités-là, à le montrer au monde et en disant la jeunesse ivoirienne, voici des modèles qui sont devant nous. Parmi celles-ci, Abiba Dambélé, journaliste et directrice des journaux d'information de la RTI, a reçu le grand prix pour la bonne gestion de la communication institutionnelle. La RTI est première devant toutes les autres chaînes au plan national. Nous devons poursuivre cet effort pour que la RTI soit la véritable chaîne des Ivoiriens. Comme elle, d'autres lauréats issus de divers secteurs d'activité ont également été primés. Recevoir ce grand prix Diamant Dominique Ouattra, c'est un grand challenge pour nous parce que cela démontre que les actions sociales que nous menons sont appréciées. Nous pensons que nous avons contribué depuis l'avènement du FDFP à permettre au pays de se repositionner. C'est un sentiment de reconnaissance, doublé d'un appel à tous les ingénieurs, à tous les techniciens de la direction de la logistique de Petrocy à ne ménager aucun effort pour que nos ménages puissent avoir du bitane à la maison, puissent avoir aussi au niveau des industriels le gaz naturel. Je viens d'être lauréate du prix de la lutte contre la prolifération des drogues et stupéfiants. Cela nous permet d'aller encore plus haut dans cette lutte-là et de démanteler ce fléau. Au-delà de cette cérémonie de distinction, il s'est agi de mettre en lumière des citoyens porteurs des valeurs de l'excellence tant prônées par le président Alassane Ouattara. Une initiative saluée par le représentant du parrain, Aka Ouélé. L'ivoirien nouveau et solidaire que promeut le président de la République doit faire sienne les valeurs du travail, de l'intégrité et du sérieux pour atteindre l'excellence et contribuer ainsi au rayonnement de son pays mais également à son développement personnel. Célébrer l'excellence, c'est d'abord et avant tout célébrer l'homme en ce qu'il a de plus grand. Au nombre des 15 lauréats du jour, figure en bonne place le ministre Adama Koulibaly, grand prix des meilleurs ministres de l'économie et des finances de l'UOMOA. Des jeunes de différentes communes d'Abidjan ont été formés aux techniques managériales et à l'entrepreneuriat. C'est une action de la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite. Il s'agissait pour la JCI d'instruire ces jeunes sur les voies et moyens pour investir et gérer des fonds octroyés pour la réalisation de leurs projets. C'est reparti avec Alassane Drabou. Apprendre l'entrepreneuriat aux jeunes et obtenir des financements pour leurs projets, telles sont les questions abordées par les différents conférenciers au cours de cette journée organisées par la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite. Pour les initiateurs, la jeunesse doit être formée sur la mise en place d'un projet afin de lui permettre d'utiliser à bon escient les fonds octroyés par des structures telles que l'Agence Emploi Jeune, les microfinances et les banques. Quand on sait que le gouvernement souhaite faire des champions nationaux et pour faire des champions nationaux, cela passe nécessairement par un appui financier à la création des entreprises et à leur développement. Nous avons trouvé opportun d'aborder ce thème avec des jeunes aspirants à l'entrepreneuriat ou des jeunes entrepreneurs confirmés. Pour les conférenciers, les jeunes doivent se rapprocher des structures spécialisées dans la formation ou des structures étatiques qui pourront les aider à avoir des financements pour leurs projets et à trouver un emploi. Nous avons exposé sur les dispositifs d'entrepreneuriat notamment les AGR, les micro et petites entreprises et les projets structurants. Les jeunes doivent d'abord s'inscrire sur le site de l'agence Emploi Jeune qui est 3xw.emploijeune.ci ensuite postuler aux offres de services de l'agence Emploi Jeune. Au-delà du financement, il faut que les jeunes apprennent à se battre, à avoir une vision. Si vous ne vous battez pas, ça ne va nul pas. Donc, le processus de financement s'accompagne d'une vision, d'une détermination, de la suite d'entrepreneuriat. Au terme de cette conférence, des diplômes ont été remis aux jeunes venus participer à cette rencontre. Ailleurs en France, plusieurs milliers de personnes dans au moins trois rassemblements ont manifesté ce samedi après-midi à Paris contre, je cite, la vaccination, la dictature ou le pass sanitaire. Le premier cortège composé de quelques milliers de personnes s'était lancé du Palais-Royal devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel dans le premier arrondissement de Paris avant de traverser la Seine au cri de liberté non à la dictature sanitaire. Dans le même temps, environ 1 500 personnes manifestaient dans les rues du sud de la capitale au sein d'un cortège disparate à l'appel des gilets jaunes précédés d'un cordon policier. Des manifestations ont lieu dans de nombreuses autres villes de France. Quelques 400 personnes ont défilé dans la matinée à Kemper, 1 200 à Perpignan, 1 700 à Clermont-Ferrand, 2 300 à Valence. À Dijon, la police a fait usage de gaz lacrymogène et la circulation des tramways a été brièvement interrompue par des manifestants scandant « Liberté, liberté ». Des défilés ont également eu lieu dans d'autres villes comme à Montpellier ou Lyon. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure. Sous-titrage ST' 501